bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler légendaire on va parler également de la demi finale de cette grande finale énormissime et on va revenir sur un petit bug made in elite mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater les amis vous y retrouver les guides les tips les leaks bref tout y est ça fait plaisir et surtout les petits codes qui font plaisir et qui sont buggés oui lilith nous a lâché cinq codes et je vous le disais ça permettait de récupérer 1500 gemmes fois deux on pouvait utiliser dans le royaume perdu revenir sur son royaume et les reclaquer ils les ont patché à la vitesse de la lumière mais si vous étiez sur le discord les amis vous avez largement eu le temps d'en profiter pendant une journée on pouvait les claquer on les a diffusé des réceptions j'espère que vous avez pu en profiter les amis en parlant de profiter regardez j'ai pu profiter encore une fois d'une première place sur le plus grand gouverneur et j'ai pu prendre donc mes 180 sculptures de henry 5 mon henry 5 il est bientôt au max ça fait plaisir il doit être en 5 5 3 pour le moment je vais le débloquer pour faire un 5 5 3 1 il devrait être expertisé bientôt 5 5 4 voyez je vais être pas mal en parlant de pas mal regardez cette grande finale on a failli faire un coup de ouf les amis avec les 80 restés j'y ai cru jusqu'au bout regardez le premier match 34 312 à 35000 5909 très très serré 1600 points d'écart et le deuxième match a été encore plus serré 35000 345 à 36 355 on a failli faire un coup de ouf les amis c'était vraiment vraiment extrêmement serré j'ai cru en dans les 80 restés on a déjà plié le store donc il fallait prendre le risque mais dommage ce n'est pas passé la finale va donc faire s'affronter les 60 gt plus d'alliance asiatique ou du moins sur les serveurs chinois elles ont tout été éliminées les 60 gt face aux 489 les ultra favoris seront bien évidemment le 404 le 60 gt je dois le cas sur 89 temps pas du tout les 60 gt passons à présent les amis au nouveau commandant légendaire et l'arrivée de h h sur banipal on va dire h c'est beaucoup plus simple le roi d'assyria archer conquête compétence très très lourd toujours avec ce skin très discutable ce ce chapeau sur la tête cette toupie beyblade il travaille chez beyblade à mon avis c'est le designer en chef un parce que pour avoir un casque comme ça faut être éclaté mais c'est ce qu'ils sont loin d'être éclaté et certains annoncent la fin de gorgo regardons donc c'est ce qu'il le premier du nid du nid du nid ou lala du nid du nid tout le tigré ou tout jusqu'au tigris alors je ne sais même pas ce que c'est le tigris ça mais vous allez me dire en commentaire vu comment je galère déjà pour le dire coup de rage 1 mille sur alors ça s'applique sur cinq cibles 1 1500 de direct d'image factor sur cinq cibles maximum avec chaque fois qu'on ajoute une cible on diminue le dommage total le 1500 quand on est à 5 étoiles bien évidemment de 15% ce qui fait qu'au final ça fait plus de temps que ça mais on a aussi un deal extra direct d'image assez impressionnant 2000 ce qui nous fait un dommage total sur une cible de 2500 c'est pas mal du tout c'est pas le maximum qu'on ait vu mais c'est déjà très lourd deuxième ce qu'il tout aussi intéressant avec une particularité que je ne comprends plus à ce stade du jeu ok on a ce le commandant gagne 20% en attaque pour les archers ok classique commandant archer 20% d'attaque d'image mais regardez la suite du ski quand il est à l'extérieur du territoire d'alliance les unités d'archer vont gagner aussi 20% de défense bon là ça se comprend parce que quand on va se battre en kvk on va souvent ou en open field on est souvent en dehors de nos territoires d'alliance pas de souci mais en dehors du territoire d'alliance ça veut aussi dire que on va perdre les bonus du territoire donc on gagne plus 20 mais combien va t'on perdre mais surtout le second skill le 15% de march speed je ne comprends plus à quoi sert ce 15% de march speed franchement il est plus utilisé c'est pourquoi quand on va lancer les rallye pour aller le plus vite possible pour taper le bâtiment d'en face quand on en ligue aux iris par exemple excepté ce moment là je ne vois pas trop comment ce on optimise ce 15% de march speed comment il peut être utile est ce que l'init ne le met pas à chaque fois maintenant pour compenser et mettre une troisième ligne et faire genre on a quand même trois bonus parce que franchement chaque fois que je le vois à présent je le trouve tout de même éclaté et très daté il n'a plus rien à faire il pourrait nous mettre autre chose quand on voit les smith damage on se pose réellement des questions troisième skill la conquête de et l'âme beaucoup plus simple à prononcer skill d'image bonus qui vont jusqu'à 20% ça c'est très lourd et regardez on a une petite annotation un petit 1 qui nous dit que ça inclut là au moins les précisions sont claires ça fait plaisir ça inclut les directs dommage et les additionnels directs dommage donc les dommages directs et les dommages directs additionnels ça n'inclut pas les directs dommage et les additionnels dommage à distance on s'en doutait mais c'est bien de le préciser c'est ça va dans le sens du dernier patch où l'illite a dit qu'ils allaient rendre plus clair les descriptions on a aussi une deuxième annotation regardez d'abord quand ce ça veut ce commandant utiliser les troupes utilisent un active skill sur une ville ou sur un bastion la cible les dommages donnés par la cible sont diminués les normales d'image donné par la cible très précisément sont diminués de 20% pendant trois secondes et ça a un cooldown de 5% alors 20% c'est quand même énorme et regardez la petite référence numéro 2 ça se réfère ça concerne seulement les attaques basiques les contre-attaques et et là c'est quand même magnifique les smite damage donc on a bien tous les attaques normales donc ça n'inclut pas les skills et ça n'inclut pas les attaques normales les basiques attaques du moins à distance les dommages de contre-attaque à distance également bon on s'en doutait quand même là il n'y a pas besoin d'infema dessus pour ce pour le savoir mais qu'il précise que ça inclut bien cette réduction les smite damage c'est vraiment une excellente précision le choix de hache de hachure cause les troupes de ce commandant ont une réduction de 15% sur les dommages normal c'est pas mal ça elle prenne 15% de dommages en plus pas en moins pardon donc ça diminue les dommages de l'adversaire de 15% très très propre si ce commandant l'idée leader d'un rallye et toutes les alliés toutes les armées qui vont le rallier donc l'intégralité du rallye ont 50% de chance alors comment c'est calculé est ce que c'est calculé individuellement par armée ou est ce que c'est calculé pour le global quand on comme ça on a l'impression que c'est calculé en global ont 50% de chance de gagner 3% de bonus sur les skills dommages donnés pendant 10 secondes cet effet peut se stacker jusqu'à 10 fois ça fait qu'on peut monter jusqu'à 30% mais regardez ce qui est intéressant skill dommages 3% 3% 3% 3% 3% 3% quel que soit le niveau d'expertise même en triple 5 1 ou des moments où vous avez 1 sur le choix d'achure vous avez ce bonus de 3% intéressant quand même à voir cet effet peut se stacker jusqu'à 10 fois et c'est là que ça change en fonction de l'expertise ça va de fois du niveau du skill ça va de 3 à 10 et série z quand on a un nouveau stack c'est pas mal du tout franchement c'est un très bon skill celui là de tous ceux qu'on vient de voir pour moi c'est de loin le meilleur ça doit faire vraiment très 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 mal et on passe à présent à l'expertise omnipotent tranquillement c'est c'est un nom assez chelou il le considère peut-être comme un dieu si ce commandant utilise avoir quand le commandant utilise un actif oh la 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 regardez celui là il est monstrueux il a un buff pendant 4 secondes au hasard quand il utilise un skill actif soit les archers vont gagner 30% en attaque soit 30% en santé soit 30% en défense soit elles vont donner 20% d'attaque normale en plus soit elles vont donner 20% de skill d'image en plus avec les deux préciseaux supplémentaires et ça nous dit que le l'expertise se 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 débloque automatiquement quand on arrive au skill maximum franchement là c'est énorme on le sait ce buff il est pour 4 secondes et il n'y a pas l'air d'avoir de cooldown en tout cas il n'y en a pas qui est écrit c'est juste ça se déclenche pour 4 secondes ça choisit ça choisit un buff au hasard et on n'a pas de reset donc on peut le déclencher peut-être toutes les deux secondes non il faut quand même déclencher un skill actif c'est pour ça peut-être qu'ils n'ont pas mis de cooldown mais je suis sûr qu'avec un bon binôme on doit pouvoir optimiser grandement le nombre de fois que ce skill se déclenche qu'un skill se déclenche et donc là on va vraiment faire extrêmement mal et en parlant de faire extrêmement mal regardez on a une petite animation de ce que va donner justement le skill alors je le trouve pas énorme est ce que c'est une preview c'est ce qu'ils mettent ils disent que c'est une preview que le skill peut changer que le design peut changer je trouve pas que ça soit un truc de dingue on a déjà vu bien mieux je préfère par exemple celui de lyu que je trouve plus intéressant celui de gorgo également bref dites moi en commentaire ce que vous en pensez on passe à présent les amis au deuxième commandant légendaire qui arrive vous le savez c'est hermann il a l'air beaucoup beaucoup plus stylé il a tué croix blanc il l'a sur l'épaule tranquillement il est bien mieux que la version évidemment épique en termes de design il a toujours sa petite barbe qui ressemble à rien en revanche ses skills vous allez voir ça ressemble pas à rien on est sur un arbre archer versatility et supporte un très bon arbre un arbre très très utile en général et regardons ses skills avec le premier skill qui est la compétence active la forêt des aigles tombés des aigles disparus on va dire qui a un coup de rage de mille et qui donne des directs d'image de sur trois troupes donc on est sur deux commandants qui vont zoner de 2000 donc déjà là on est beaucoup plus haut mais il n'y a pas de dommages additionnels donc 2000 sur les troupes et que chaque troupe supplémentaire réduit ce chiffre de 15% les troupes touchées par les dommages et mon valeur ont un stack de poison ont deux stacks de poison pendant dix secondes et on n'a pas de précision énormément de précision sur le poison le poison peut se stacker quinze fois et la duration et celle sa durée et risette à chaque fois qu'un nouveau stack s'applique un pour chaque stack de poison la troupe prend 3% supplémentaire de skill d'image ce qui fait qu'on va mettre 2000 2000 qu'on va stacker de stack on peut stacker 15 fois à 3% ça fait si lilith fait comme d'habitude et fait des pourcentages linéaires ce qui est mathématiquement faux mais c'est pas grave on va se retrouver avec 45% de dommages en plus sur les 2000 donc en arrondissant on se retrouve avec un 3000 de dommages directs sur une seule cible et si on est en trois cibles ça va quand même brûler aussi franchement la flemme de faire le calcul comme ça l'arrache n'hésitez pas si vous l'avez fait à le mettre en commentaire fera sûrement pour une autre vidéo quand on va tester et qu'on va voir les logs en tout cas là ça va faire très très mal notre ami herman bien plus puissant selon moi sur l'open feed là que notre ami h pour le moment sur ce premier skill en tout cas énormissime skill deuxième et troisième skill le deuxième skill germania ce commandant gagne 20% en attaque va les archers 20% en attaque 20% en défense et 15% une nouvelle fois en marche speed pourquoi ne pas mettre de la santé évidemment ça serait cheaté mais ça serait beaucoup mieux que du smart speed le marche speed franchement c'est pas des plus utiles surtout en kvk surtout en open feed moi ça me rend pas oufissime ce skill là troisième skill alpha wolf le loup alpha le commandant donne des les troupes dirigées par ce commandant donne 20% de dommages en plus en à eux en ce qu'ils démêchent à eux là ça va faire très très mal quand elles attaquent nos une autre carte sur une autre troupe sur la map donc ça ne marche pas quand elle est en défense de bastion évidemment ou en défense de ville lorsque cette troupe utilise un skill actif comme on a vu le premier skill ou un autre skill sur le commandant secondaire par exemple sur la map c'est important sur la map donc ce n'est pas en garnison ou en bastion ou sur votre ville c'est vraiment une précision importante il y a la cible à 20% de pertes de défense pendant deux secondes là aussi ça brûle encore va bien se faire défoncer les commandants les comme les unités archers de ce commandant vont prendre 5% de dommages en moins des unités de cavalerie et vont donner 5% de dommages en plus sur les unités d'infanterie franchement très très lourd ce skill alpha wolf mais est ce qu'il sera plus ou moins lourd que le 4e skill et l'expertise regardons ça ensemble mandrake route la racine de mandrake donc les troupes dirigées par ce commandant vont prendre moins de dommages de poison bon c'est pas non plus le skill de ouf là on va se dire sur le poison mais ça va dépendre face à qui va tomber tomiris par exemple ça va lui être utile damage réduction égale 1% par stack de poison ok les contre les troupes dirigées parce que vous voyez ça va de 0 2 alors je ne sais pas pourquoi ils ont été aussi précis pourquoi commence-t-on à 0 2 par stack et va-t-on jusqu'à 1% lorsque les troupes de dirigées par notre ami herman lance une attaque basique elles ont 10% de chance de donner un extra direct dommage donc des dommages extra en direct 1 jusqu'à trois ennemis en éventail c'est bien précisé pas en arc de cercle avec un dommage factor de 200 et chaque dommage sac cible additionnel réduit une nouvelle fois cette ce nombre de 15% les troupes touchées par ce dommage vont avoir deux stacks de poison infliger pendant 10 secondes avec un cooldown de trois secondes bon c'est intéressant comme ce qu'il mais il va bien falloir voir comment il fonctionne et d'ailleurs regardez on a un petit un une petite annotation qui dit que les poisons infligés par tomiris par exemple comme ceux d'airman prime et ceux de forest fallon qui ce qu'ils ils précisent quels sont les types de dommages de poison ils sont concernés par la racine de mandrake et l'expertise give me back my legends voilà quand on voit ce titre là on dit que ça va soigner des troupes et bien les troupes pas du tout les troupes dirigées par ce commandant lorsque les troupes dirigées par ce commandant ont 25 stacks de poisons mis 25 stacks de poisons à l'ennemi ça déclenche un forest en fallonne aigle la forêt des aigles perdues et à le haut level 5 ça va vraiment faire mal avec un cooldown de 10 secondes ce qui fait qu'on peut vraiment expertise enfin expertise et non enchaîner l'exécution des des skills quand on va bien stacker sachant que ça peut monter très très vite les stacks bref airman à mon avis en open field en 1 contre 1 déjà il va faire extrêmement mal commandant à suivre dès qu'on aura les premiers rapports les amis je ne manquerai pas de vous les partager comme d'habitude un max de rapports dans une prochaine vidéo voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu vous le savez les amis c'est énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pas transformé de toutes nouvelles vidéos vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock oh